et repto bonsoir à tous et à tous bonsoir à chacun merci d'être là bienvenue donc dans ce deuxième chiot cette deuxième étude du tania la semaine dernière on a commencé le dafacha page de garde du tania et la scama tarabani mais la scama des enfants et dans cette même lignée en cette même lignée on continue aujourd'hui avec la dama tamela qui est le préface juste avant de commencer donc juste avant de commencer je vous invite dommage pas j'ai pas pris le temps de prendre de prendre avec moi c'est faire hyomium le hyomium d'aujourd'hui justement dommage mort souviens pas par coeur mais en tout cas il parlait justement du sujet on a abordé la semaine dernière et aujourd'hui qui est qui traite justement l'effet de l'impression du tania et comment l'admorazaken toute l'histoire comment l'admorazaken pendant 20 ans il a écrit le tania et que ça a été des fascicules et qu'ils ont été répandus et qu'il y a eu des erreurs etc je sais ce qu'il a demandé à ce qu'ils soient imprimés donc c'est ce qu'on va ce qu'on a parlé la semaine dernière est ce qu'on va continuer de parler de jeu aujourd'hui dans le préface du dans le préface du de l'admorazaken du bâle à tania lui-même ok et donc déjà pour commencer le ici le préface s'appelle à damat à me la quête dans d'autres termes en français ça voudrait dire notre terme dans un livre classique on aurait dit les préfaces de l'auteur et c'est qu'est ce qu'on dit on appelle pas le l'admorazaken ne se ne se définit pas comme étant l'auteur mais le mais la quête qui veut dire l'assembleur ce qu'on avait dit la semaine dernière le le qu'on appelle ça le le l'écouté à marim le tania qui est appelé à la base d'écouté à marim et un assemblement de différents récits et écrits de différences marie ok là le l'admorazaken se définit comme étant comme étant le mais la quête donc l'assembleur et pas le à l'auteur donc encore une fois pour ce qui fait référence à son à son humilité alors dans les mots ça donnerait comme ça je vous invite encore une fois ceux qui l'ont à la maison de prendre le cfr chéri mais c'est faire à tania ok et de suivre ensemble dans les mots du texte donc à damat à me la quête avant de commencer il nous dit comme sarah benoazaken mais gaudela ne vata nous tôt qu'aurait laisser faire à tania l'écouté à marie dans la grandeur de son humilité il appelle le livre du tania l'écouté à marie comme on a dit un assemblement de deux de dictons au cf qui veut dire un rassin un assemblement mais pis farine qui s'offrime de de la bouche de certains de certains livres et de certains écrivains chalini anim de certains sujets mais tak damato zoo ou médecine kak damat à me la quête on vient de dire il l'appelle comme le le préface de l'assembleur béhi gérée tach loukhal iqlalout anchei shlomé nous ok c'est une lettre envoyée à l'ensemble des chassidim anchei shlomé nous qui est utilisée en rachet et vote en abréviation par le terme à nâche à l'ef nunchi qui qui fait référence aux chassidim yéva que notre créateur les bénisse et les gardes donc ça c'est les rachetevot yam yud tzadik vav ici une petite remarque du rabbi donc petit 1 oh yesh lomar yishmérem tzouren ouve goale nous donc il amène une autre possibilité à ces rachetevot comme ils peuvent se dire que que notre créateur et notre délivreur les gardes ok c'est beau donc il ya plusieurs possibilités de d'interpréter ce cette abréviation dans ce sens là où les aïr mitfilat sur israël comment comme avait zrat et zrat et c'est oulaï lachem la reine gamke nous brachetevot qui déchirait l'alcool à brachot et a raté le chat à de mosh lita donc ça c'est une remarque du rabbi qui dit pourquoi il l'a mis encore une fois dans la précision de chaque mot pourquoi le l'admourazakane aurait mis cette bracha en rachetevot et ben ce serait justement pour inclure l'ensemble des différentes versions de brachot possibles par c'est rachetevot ok pour inclure pour inclure yevachem tzourem ve yishmérem yishmérem tzouren ouve goale nous et d'autres éventualités ensuite à l'achem yishim ekra vers vous messieurs je m'adresse shimou elai rotfeits daka mevaché hachem vishma alechem eloquim écoutez moi ceux qui courent rotfeitsedeks qui courent après la justice qui demande qui cherche le bon dieu et le cherche à hachem et que le bon dieu que le bon dieu vous écoute les migadol vat katan donc cette lettre s'adresse du plus grand plus petit qu'est ce que ça veut dire migdole balé à madriga bavodat hachem des plus des plus grands dans le service de la vodat hachem à de l'élechem nechoutim be madriga jusqu'à ceux qui sont dans le plus bas niveau donc c'est un c'est une lettre c'est un livre c'est une lettre qui concerne qui concerne tout le monde peu importe son niveau qu'on achète l'omène ou d'imdina tenu ou smochot cela tous les chassidim tous les anachs de d'autres pays et des pays voisins ish al mekomo yavole shalom chacun sa place qui viennent en paix vechaïma da'olam netzarsela vaed amen keniraton donc pour chacun iné mouda d'azot c'est connu qui me rag la be fume de iné d'inché et l'habitude dans la c'est courant dans la bouche de donc il nous amène la traduction de ce de ces termes en araméen mais rag la be fume c'est à dire c'était courant dans la bouche de donc c'est connu que c'est habituel dans la bouche de nos racines de dire qu'ils aient à dommage miyat d'ivre moussard les ria becriab et sfarim explication chaque ria beignanei moussard veitore route mitors sfarim lire d'ignanime de moussard des leçons d'éthique on peut dire ça comme ça et et de d'éthique et de réveil de réveil vers la tchouva de les lire dans certains sfarim chez nirtevou bijuil koulem que tu écris pour tout le monde elle n'amène pas la même efficacité si on peut dire donc la lecture et l'écoute n'est pas la même chose ça veut dire quand on va prendre un livre de moussard un livre d'enseignement de tchouva etc et qu'on va le lire ça sera pas la même chose que quand on va l'écouter quand on va l'écouter il s'agit de l'écouter d'une personne qui va le dire pour nous à notre niveau on va le développer tout de suite pourquoi parce que quand on va lire on va le lire avec notre perception à nous et donc avec notre niveau à nous et donc si on a tel niveau de compréhension et ben on va comprendre jusqu'à là et si on a tel niveau on va comprendre jusqu'à là etc etc tandis que quand une personne va nous expliquer si la personne elle a déjà un niveau très élevé et qu'elle saura nous expliquer avec des termes et des mots pédagogiques si je peux dire à notre à notre niveau à nous on pourra percevoir beaucoup plus d'éléments beaucoup plus d'explications beaucoup plus de sujets beaucoup plus de de concepts que si on l'avait lu nous même directement par notre propre niveau celui qui lit les livres il lit selon son habitude et son et son date et son son ses connaissances et comment son cerveau peut capter il comprend et si son intellectuel et son savoir sont embrouillés et ils vont dans l'obscurité au niveau de la vodata d'hachem dans le service divin des kochis yachol irot et à or kitov aganous bisparim il aura du mal à avoir la lumière la bonne lumière qui est enfouie dans ces livres là je pense qu'on va en parler après on parle de livres pas des livres de base qui sont basés sur la qui sont la parole d'hachem directement comme la torah shibirta mais même la torah shib alp et les midrashim etc mais qui sont des livres écrits par par d'autres personnes si on a été coupé j'espère pas donc je disais ah cependant vu que son cerveau est embrouillé et il avance difficilement dans l'obscurité dans le service divin il ne pourra pas voir la lumière qu'il nécessitera et qu'il pourra amener un remède à son âme donc voilà maintenant l'agout de Mourazaken nous expliquez que les sifres et moussars les livres de leçons d'éthique sont divisés en deux catégories premièrement des livres qui sont qui sont fondés qui sont construits si on peut dire selon le cerveau humain que c'est le cerveau humain qui va faire écrire qui va écrire ces sujets là d'éthique et de caractère et des midrash il est clair que ces sfarim là ne seront pas égales pour chacun car les hommes ne sont pas égaux dans leur connaissance et dans leur intellect c'est pour ça qu'il sera possible le même sujet va amener à une personne un réveil et un émerveillement alors qu'à une autre personne ça ne va absolument rien faire et la deuxième ça c'est la première catégorie ok donc ceux qui sont des sfarim qui sont basés sur une base d'un cerveau humain deuxièmement sfarim abnuim al midrashay razal des sfarim qui sont fondés sur les midrashim de nos sages étant donné qu'ils sont des indianimes de Torah ils ont un rapport ils sont liés avec chaque juif avec chacun de nous et c'est pour ça qu'on trouvera dans ces sfarim un sujet qui a un rapport un sujet ou plusieurs sujets qui ont un rapport particulier vers lui vers la personne concernée qui va l'étudier et donc il en aura la possibilité d'en être émerveillé et d'avoir un réveil de ça Béram cependant Rabbeinu Azaken Masbir la douleur Azaken nous explique que même dans ces livres là de la deuxième catégorie tout le monde n'aura pas le mérite de trouver sa voie trouver sa place particulière sa place individuelle dans ces enseignements là et de comprendre de capter d'assimiler le sujet auquel il a un rapport particulier avec lui et il dit comme ça voilà dans le langage à part cela à cause de tous les embrouilles qu'on peut avoir dans notre cerveau il ne pourra pas voir la lumière cette belle lumière qui se trouve dans les sfarim il n'est si frais les livres de crainte les livres de moussard les livres d'éthique et de leçon qui sont fondés sur le cerveau humain cela il est certain qu'ils ne sont pas égaux pour toute âme pour toute personne car tous les cerveaux et toutes les connaissances de différentes personnes ne sont pas égales et l'un ne va pas s'émerveiller de ce que l'autre va oui s'émerveiller et comme nous disent nos maîtres par rapport à la bracha de Chacham Harazim sur les 60 000 justes c'est quoi cette bracha ? il y a une bracha qu'on doit dire quand on voit 600 000 le jour où on voit 600 000 juifs d'ailleurs c'est une bracha qui sera dit le jour de la venue de Mashiach que là il y aura tout la misral qui sera rassemblé et donc on verra en même temps au même moment 600 000 juifs et donc à ce moment-là c'est-à-dire il est le chacham qui connaît les secrets de tous les 600 000 pourquoi il y a une bracha ? parce qu'encore une fois comme on l'a dit tout le monde n'est pas égal dans sa façon dans sa conception intellectuelle et dans sa façon de comprendre car les cerveaux et les compréhensions et les sentiments de chacun ne se ressemblent pas l'un à l'autre Le rabbin ramène dans un des livres là-bas sur une explication sur le Sifri par rapport à Joshua Joshua bin Nun il est dit à propos de Joshua dans un séfer Bamidba comme Moshé fait référence à Joshua il dit un homme qui a en lui l'esprit ça veut dire quoi le Sifri qu'est-ce qu'il explique sur le sens du mot Roarbo qui a en lui de l'esprit Il peut aller face à l'esprit de chacun et chacun c'est-à-dire il peut comprendre chacun malgré ses différences donc on voit encore pour revenir à ce qu'on disait par les différents intellects et les différentes compréhensions en conception de chacun le niveau de compréhension de chacun il ne va pas être le même et là donc donc là on parlait des sfarim qui sont fondés selon le Seher L'Enoshi selon l'intellect humain même même la Torah sont une seule chose Et donc pour revenir aux 600 000 tous les 600 000 différents niveaux de différents et tous leurs détails jusqu'à l'étincelle du cal du juif qui est au plus bas niveau et des personnes les plus basses qui se trouvent au sein du âme Israël tous s'attachent par la Torah tous peuvent s'attacher par la Torah tous ont la possibilité de s'attacher dans la Torah On parle de la Torah avec telle qu'elle est la parole d'Hachem Et c'est la Torah qui les attache avec comme c'est connu de ce qui est revenu dans le Zohar Akadosh Dans les mots de l'explication Et donc la Torah inclut aussi en elle chaque sujet qui peut concerner qui peut concerner le niveau du Sechel le niveau de l'intellect de chacun Donc ça comment ça peut concerner chacun c'est de manière globale et de manière générale Ça ce qu'on vient de dire que c'est dans les dans les sfarim fondé sur la parole d'Hachem elle-même ça c'est quelque chose c'est un aspect global et général qui concerne la globalité C'est-à-dire dire que la Torah a été donnée de manière globale et générale avec le le général et le détail et les détails des détails pour chaque âme particulière d'Israël qui est enracinée dans la Torah donc on voit que dans la Torah Et donc on peut voir on continue encore dans ce sens-là donc même dans les inyanimes qui sont même dans les sfarim qui peuvent concerner chaque chaque personne aussi différente qu'elle soit ça peut concerner même le détail donc ça inclut ces sfarim qui sont basés sur les Midrash et Chazal ils incluent en eux même le détail qui va qui va concerner chaque juif a priori la Dvorah Zaken nous dit la chose suivante tout le monde n'a pas le mérite malheureusement de connaître et de savoir sa place particulière sa place précise dans sa place précise dans sa part dans la Torah il ne saura pas forcément comment apprendre les enseignements dans le service divin et dans l'ignanime qui peuvent le réveiller qui le concernent à lui particulièrement tout ça pourquoi pour ne pas qu'on perde le fil si je ne me trompe pas tout ça c'est pour dire pour encourager la Dvorah Zaken aux personnes d'aller voir des personnes d'aller voir des grands qui vont leur expliquer et encourager les grands à expliquer aux personnes inférieures ok de ne pas se retenir d'aller d'aller voir d'aller voir les grands autour de nous qui puissent nous expliquer et que personne que ce soit le petit face au grand ou le grand face au petit ne devra pas se retenir dans l'enseignement de la Torah donc on reprend on continue même des choses permises et interdites qui sont a priori des choses dévoilées donc qui font partie de la partie dévoilée de la Torah donc on voit qu'il peut y avoir des divergences même dans la partie dévoilée de la Torah qui est a priori une partie claire et compréhensible pour chacun même dans la partie claire de la Torah on voit qu'il peut y avoir des divergences d'un extrême à l'autre on peut avoir une marque le cas d'une personne qui va entièrement permettre un certain cas de figure une certaine situation et l'autre qui va complètement interdire et qu'est-ce qu'on dit sur ça dans la Gemara c'est les mots de la Gemara dans ma secrète qui revient la Moudbet cela et cela donc cet avis-là et cet avis-là ce sont des paroles de Dieu vivant donc il le dit au pluriel pourquoi on dit parce qu'il nous dit il est la source de vie des Nechamot du peuple juif qui sont divisées les Nechamot Israël pareil dans leur source c'est pareil dans la source la source elle est divisée en trois couloirs trois voies en trois voies la droite la gauche et le milieu ces trois voies-là sont quoi ? qui représente la voie de droite voire la voie de gauche etc et donc comme on va voir par la suite dans les prochains Prakim du Tania la midade de Tif Eret qui est la voie du milieu et donc là encore l'admourazakani vient nous dire que malgré tout il y aura toujours des divergences même dans la partie cachée de la Torah dans la Hasidut ou même dans les Sifres Moussard dans l'ignanime d'Avodat Hachem mais même dans l'ignanime dévoilé il y a déjà toujours des divergences il explique pourquoi ils vont avoir tendance à être plus à être moins rigoureux et à permettre la chose pour pouvoir l'élever dans la Gdusha c'est un nyan de bonté et à l'inverse à cette même image là pour les qui sont que leur source est de la voie de l'amida de Gvura comme c'est bien connu comme l'admourazakani l'explique dans les moindres détails c'est pour ça c'est pour ça que Bé Chamaï avait Bé Chamaï avait très souvent l'habitude d'être rigoureux et avoir tendance à interdire parce que leur source elle vient de la tribu de Gvura la rigueur dans la plupart des situations dans la plupart des cas ça a été coupé j'ai pas j'ai pas pris j'ai pas pris le temps de j'ai pas pris le temps de de charger le téléphone j'espère qu'il va pas couper quoi qu'il arrive on va continuer à la grâce de Dieu Bé Zratachem et donc c'est pour ça et alors oui la question on disait que Bé Thilel du fait qu'ils sont leur Chorèche il est de Kavaché Sed ils ont tendance à être mais qui les a permettre parce que ça c'est ce qui exprime Sliha Anartoubemtachio 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 Bé Chidoukhaï et je disais je disais donc tout à l'heure donc je disais qu'on disait que Bé Thilel avait tendance à permettre et maintenant la question qui se pose c'est pourquoi ça ne se faisait pas tout le temps mais seulement dans la globalité dans la généralité dans la majeure partie des cas mais pourquoi pas tout le temps pourquoi ça arrivait des fois que Bé Thilel allait avoir tendance à pouvoir interdire certaines choses alors que Bé Thilel allait pouvoir permettre et là tout est inclus les uns dans les autres dans la Kedusha de manière à ce que Bé Thilel inclut en lui-même de la Kedusha c'est pour cela qu'il y a des cas de figure des situations où Bé Thilel va permettre Bé Thilel va interdire et Bé Thilel va permettre que Bé Thilel va être mekil et Bé Thilel va être mahmir si c'est comme ça dans l'inanime de la partie dévoilée de la Torah si c'est possible que ce soit comme ça dans la partie révélée de la Torah à plus forte raison dans les choses qui sont les sujets qui sont les parties voilées qui sont à Nistarot on dit c'est pour Akadosh c'est quoi les Nistarot c'est dans le cerveau dans le cerveau et le cœur de chacun selon son niveau qui s'exprime dans le cerveau et dans le cœur de chacun selon son niveau selon ce que son cœur va évaluer selon ce que son cœur celui qui ouvre les portes dans son cœur son chemin va être éclairé par la compréhension de son cerveau comme il est expliqué dans le Zohar Akadosh sur le Pasuk le Zohar il explique c'est quoi Bala c'est quoi son mari son conjoint c'est Akadosh qui est à Baal le conjoint de l'assemblée d'Israël il devient connaissable et on peut s'attacher à lui BaShaharim ça veut dire quoi BaShaharim 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 ça veut dire dans les dans dans les dans les portaux si je me dis un portail des portaux je crois qu'on dit dans les portes au sens simple mais ça veut dire aussi dans les évaluations dans les dans ce qu'on peut évaluer dans ce qu'on peut évaluer BaShaharim il est le Shona HaShara BaShaharim dans le langage de HaShara évaluation la porte qu'on va ouvrir dans notre coeur pour pouvoir comprendre et capter dans le niveau intellectuel donc on peut voir du Zohar que les inanim de Yira et d'Ava de crainte et d'amour sont des choses qui dépendent du niveau de chacun quand il s'agit de sujets de crainte et d'amour de Dieu et donc on peut comprendre que les chassidim disent que c'est pas pareil d'entendre et de voir c'est pas pareil ce qu'on va entendre du réveil les paroles de réveil et les chemins à suivre dans la Vodat Hashem par rapport à ce que nous on va voir et ce qu'on va lire dans les Sfarim et pourtant l'Admorazaken ici vient amener dans le Sfar des enseignements et des chemins à suivre dans la Vodat Hashem dans les Yira donc comment ça marche justement ce dian là que c'est mieux d'entendre que de lire cependant l'Admorazaken nous explique plus loin on va dire de qui s'agit ici les personnes qui pourraient vraiment comprendre ce que c'est que c'est pour le Tania d'Ela et Ailer qui yadou et yikirou l'Adorazaken ceux qui ont et qu'ahil bien les 동안ants et qu'ahil le Zé et qu'ahil qui yadou le Zé des et qu'ahil et qu'ahil il yikirou et qu'ahil et qu'ahil . qu'ahil et qu'ahil et qu'ahil en français on dit connaître en hébreu il y a deux langages les savoirs et les connaître c'est deux niveaux différents ça ne se dit pas trop en français mais en hébreu ici il le précise particulièrement et donc à eux ceux que je sais et que je connais l'ensemble de nos chassidim qui étaient dans nos pays et dans nos pays voisins qu'on avait un langage plus qu'amical un langage affectueux entre nous et c'était dévoilé devant devant tous les parties cachées de leur âme de leur cœur et de leur cerveau dans la Vodat Hachem qui dépend du cœur un instant s'il vous plaît donc ici il les engage à aller expliquer justement les enseignements c'est vers eux que je m'adresse à travers le livre il faut l'écouter à ma rime rassembler des sfarim et des sofrim comme on a dit avant et ici il précise quelque chose d'important comme on l'a appris sur la page de garde les chassidim disent quand il emploie le mot sfarim à Kavana les sifrées à Shla HaKadosh le livre du Shla il fait référence au livre du Shla HaKadosh les sifrées Maharal et les livres du Maharal de Prague aux besofrim et les écrivains de qui il s'adresse à Kavana à la Baal Shem Tov à Rav HaMagid Mezrich il fait référence au Baal Shem Tov au Magid Mezrich donc c'est des choses qui sont importantes de savoir que le Tania il est basé sur les livres du Shla et du Maharal de Prague et sur les enseignements du Baal Shem Tov et du Magid Mezrich qui sont répandus chez nous et certains sont en allusion à ceux qui sont Chacham et donc les grottes Kodesh c'est la partie de la fin qui s'adresse à nos maîtres qui sont en Terre Sainte qu'elles soient vite reconstruites il dit comme ça il appelait certains anciens élèves du Magid de Mezrich particulièrement et une partie j'ai entendu de leur bouche lorsqu'ils étaient ici avec nous avant qu'ils aillent en Israël j'espère que ça ne va pas couper je n'ai plus beaucoup de batterie pour l'instant dans le doute on va continuer j'espère pouvoir finir au moins la Gdama avant que ça coupe et donc toutes ces grottes-là toutes ces lettres-là sont des réponses sur différentes questions qui ont beaucoup été posées dans certains conseils qu'on a pu avoir dans nos pays afin de leur donner conseil dans leur service divin l'Yot et cependant du fait que on n'a plus le temps le temps ne nous le permet plus et on ne peut plus répondre à chacun en particulier et l'oubli est devenu fréquent et donc si on répond à une personne oralement ça risque de ne pas rester j'ai noté toutes les réponses sur toutes les questions à être gardées en signe afin que ce soit en souvenir entre les yeux de chacun ça c'est le langage le terme qui est évoqué par rapport au Tfilin et donc vu qu'on n'a plus le temps il nous dit il demande que plus personne vienne me frapper à la porte car il n'y a plus besoin avec le Sefer Atania on n'en aura plus besoin dans les sujets du livre du Tania que ce soit dans l'écouté à Marim au début ou que ce soit dans l'Igaret à Kodesh à la fin il trouvera repos pour son âme et un bon conseil chaque chose qui lui est difficile dans le service divin et son coeur se rassure et certain envers Hachem qui nous garde il ne saurait pas comment du Tania apprendre des conseils qu'il pourrait avoir besoin qu'il pourrait nécessiter pour son service divin il va expliquer son récit il va raconter ses besoins devant les personnes de haut niveau ceux qui comprennent bien et qui servent Dieu chez Beiro dans sa ville et eux ils vont lui expliquer et envers eux ces grands-là c'est vers eux que j'ai une demande de ne pas mettre la main sur la bouche donc de ne pas se taire de montrer afin de reconnaître leur grandeur je reviens à l'histoire de la semaine dernière de la vraie humilité c'est qu'on reconnaît sa place et sa grandeur et de se comporter dans une humilité et une bassesse et une bassesse de chèque et une fausse bassesse basée sur le mensonge chasbe shalom car une fausse humilité dire que non moi je suis pas au niveau alors qu'on l'est c'est une fausse humilité qui peut amener chasbe shalom à des inanim négatifs et vers ça et contre ça la d'morazake n'iméhanga et comme il est connu la punition la punition amère sur celui qui empêche la nourriture celui qui empêche à quelqu'un de nourrir c'est quoi de quoi on parle quand on parle de nourriture on parle de nourriture spirituelle empêcher des inanim de Torah à son prochain et dans le sens positif et la grandeur de la récompense à ceux qui se donnent pour étudier avec leurs prochains comme c'est connu il éclaire les yeux des deux de quoi il s'agit quand ici on dit des deux on parle du grand et du petit de celui qui a un grand niveau et celui qui a un petit niveau a priori ils n'ont pas le même niveau ils n'ont pas le même niveau de compréhension et Hachem il accorde la même la même récompense et aux grands et aux petits dans leur étude de la Torah qui a ir Hachem Panav Hachem va éclairer sa face c'est quoi Panav c'est Milachon Pnimut son intérieur son essence intérieure allez hem vers eux Orp ne met la Chaim une lumière la lumière de la face du roi vivant Omechaye Chaim est celui qui donne la vie Yézakenu vechayenu leyamim acher loyilmedu ojd ishadreou vegomer kikoulam yedou oti vegomer akadosh 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 l'admuraz akadosh alors pour finir j'espère qu'on va avoir le temps de finir veine akhar chenitpach toakuntres imanisk donc ça c'était pour ce qui est du séfer atanya et de l'enseignement des différences comme on a dit au début et que celui qui a un niveau bas et bien qu'il l'aille chez les grands pour comprendre et pour savoir et les grands ne s'empêchent pas d'enseigner aux plus petits maintenant après que comme on avait dit que c'était répandu par des fascicules une fois que tous ces fascicules tous ces écrits ont été répandus par différentes copies et différentes copies il s'avère qu'il y a eu beaucoup beaucoup de fautes et d'erreurs qui ont pu être recensées comme on l'a expliqué la semaine dernière je ne vais pas avancer sur l'explication ici on va rappeler rapidement il fait référence à ce qu'on a appris la semaine dernière par rapport à Rabbi Zouché Rabbi Yudaleh Bakouen et les enfants de la Mourazaken qui rappelaient qu'il y avait des personnes qui avaient volontairement falsifié il y a des gens de haut rang de haut niveau qui ont été généreux de prendre de leur temps et de leur argent qui se sont fatigués par leur corps et par leur argent d'amener nettoyer de toute faute et de toute faute d'impression et bien corrigé et je dis alors bonne action je les félicite et étant donné que le Passouk dit les choses clairement il dit maudit Dieu préserve et celui qui empiète sur le champ sur la frontière de son ami c'est quoi le terme Arour inclut toute comme une exclusion et c'est une mise en garde de la Mourazaken l'explication en hébreu toute personne qui imprimerait